Arrivé à la frontière, on m'a dit, écoutez, voilà, étant donné votre conduite, il y a deux solutions. Ou vous passez avec tout en Allemagne, ou vous restez en France. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, comme je n'étais pas encore absolument persuadé de tout ce qu'il me racontait, bon, je trouvais bien qu'il y avait des points communs sur certaines idées de la vie, sur certaines idées de la société, mais enfin, les Allemands, c'était quand même les Allemands. Alors, j'ai pensé qu'un petit voyage en Allemagne pourrait me permettre de ramener des renseignements, puis je me débrouillerais bien pour repasser la frontière. Et j'ai dit, oui, je passe avec vous. Je passe en Allemagne avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment ont-ils fait ? Comment s'y sont-ils pris ? Pour un pays qui était en 33 à genoux, et qui en 40 nous fout une reclée monumentale. Jusqu'à la fin, nous avons de l'espoir. Pour nous, c'était impensable. Il y aurait un redressement. Quand c'était sur la Loire, on pensait qu'on arrêterait les Allemands sur la Loire. Nous étions également élevés dans un patriotisme incandescent. Et le soir, à la radio, on entend le maréchal Pétain. Bon, mes pensées vont vers nos réfugiés, vers nos... Également, il parle de tous les malheurs de la France. Et c'est le cœur brisé que je vous dis, qui vous tentez de cesser le combat. Voilà, bon, on s'est mis à pleurer. Pendant qu'elle dit « racontez ça », on entendait les chars d'assaut qui arrivaient sur les boulevards. Et le drapeau allemand flottait déjà sur la Tour Eiffel et sur l'Arc de Trillon. Il faut dire dans quel état était la France. À l'époque, les gens qui étaient épouvantés s'en allaient et ont provoqué cet exode qui a causé pas mal de victimes. Un défilé incroyable de soldats. La différence par rapport aux soldats français, ils étaient propres, nets, rasés. Ils avaient tous des bonnes têtes. J'ai dit « non, un chien, pour des gens qui mangent Gersas depuis des années, ils se portent pas mal. Et même certains groupes marchaient en chantant. » Ah, je dis « non, non, c'est pas possible, pourquoi ils chantent ? Ils se foutent de nous. » Il dit « non, mon père, c'est tradition dans l'armée allemande. C'est vraiment vrai. » Avant la guerre, les questions politiques ne m'intéressaient pas. Je regardais ça de très loin. Il y avait une chose à laquelle je pensais. Je voulais être militaire, si possible officier. Et mon objectif, c'était de participer aux opérations coloniales. Je suis né le 17 mai 1920. Mon père était officier, devenu officier pendant la guerre, des familles de paysans. Ma mère aussi, c'était une famille de paysans. En 1931, mes parents me décident de mettre aux Britanniques militaires. Je m'engage, je devance l'appel, je fais les pelotons et j'essaye de faire Saint-Mexan. Cet engagement, c'était le 4 août 1939, un mois avant la guerre. Alors, le gars revient avec ses stupédiés. « Mais Bertaz, dites donc, là, vous êtes engagé pour la durée de la guerre. Alors la guerre est finie, vous pouvez rentrer chez vous. » Je me dis « Qu'est-ce que je vais foutre maintenant ? Moi, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais aucune... Qu'est-ce que je vais faire dans le civil ? » Puis il y a un type qui vient me voir, qui me dit « Mais t'emmerdes pas, Bertaz. » Et il y a les mouvements de jeunesse qui recrutent à l'heure actuelle. Et puis des types comme toi, on serait bien content de les avoir. Alors j'ai dit « Bon, bon, dis-moi où je vais me présenter. » Je suis reclassé trois mois au service de distribution des viandes. Bon, c'est un emploi réservé pour faire durer le temps, toujours avec ma solde de sergent. Comme j'étais un aspirant et instructeur aussi, on m'a demandé de bien vouloir faire l'instruction des francs-gardes de la milice de la Haute-Savoie. Alors j'ai dit « Bon, j'accepte. » Et puis j'apprends d'un seul coup qu'il y a une école de la milice des cadres à Uriage et que là-bas, on continue à former des cadres pour une future armée. Je suis né le 15 juillet 1926 à Nice. Je fais partie d'un milieu populaire, disons, des gens qui travaillent naturellement. de travailleurs. Mon père était boulanger et de nationalité italienne. Mais installé à Nice depuis 1898, il est venu à Nice à l'âge de 12 ans. Nous étions trois frères, deux soeurs. Moi, j'étais le cadet des frères. J'ai fait l'école primaire et puis secondaire jusqu'à 16 ans et j'ai commencé un travail dans l'optique en tant qu'apprenti. Dans les années après la défaite, je m'étais engagé avec d'autres amis, d'autres camarades, dans les jeunesses populaires françaises qui étaient les jeunes du mouvement d'Oriotis de l'époque. Je suis né à Paris en 1926. Mes parents étaient italiens. J'étais français de naissance, mais je me suis senti italien. Bien que mon père ne m'ait jamais influencé concernant la question politique, il m'a toujours recommandé de respecter la nation dans laquelle nous vivions, dans laquelle j'étais né, dans laquelle nous vivions. Chose que j'ai toujours fait, mais enfin, mon sentiment était surtout italien. Pendant les années scolaires, il y avait un collège qui était dirigé par des prêtres et je me souviens qu'il y avait un certain abbé Maya, dont j'ai encore les photos, qui continuait tous les jours à faire de la propagande anti-italienne, anti-allemande, mais surtout anti-italienne. Il y avait une hostilité qui était arrivée au point que j'allais en bicyclette à ce collège et un jour, je me suis retrouvé avec les boulons de la roue de ma bicyclette qui étaient dévissés. C'était en pleine descente, j'aurais pu avoir un accident. Mais c'était des réactions qui avaient été créées par cette ambiance durant les leçons qui étaient tenues vers cet abbé Maya. Enfin, cette atmosphère qui se créait petit à petit vis-à-vis des Italiens m'avait porté un petit peu à une certaine rébellion. Je me suis inscrit au Parti fasciste de Paris, enfin, italien, en 1943. Je suis né en 1924 dans une famille un petit peu spéciale, en le sens que mon père était un invalide de guerre à 100%. il avait été blessé en 1914. Déjà, sur le front de l'Izon, disons, je suis allé à l'école publique, à l'école, et également au catéchisme. Bien, tout à fait normal, il y a ma normale. J'ai continué tranquillement mes études, mais il a fallu les abandonner parce que mes parents qui étaient de pire entier, le revenu, il ne bougeait pas. En 1939, on vivait gentiment, mais en 1942, 41, 42, le coût de la vie grimpait et les revenus étaient toujours les mêmes. Ils ne pouvaient plus m'entretenir. à la sortie de mon école professionnelle, j'ai recherché du travail et j'ai retrouvé du boulot. C'est les ouvriers qui manquaient, ce n'est pas le travail à cette époque-là. Et il y avait plus de 2,5 millions de Français qui étaient prisonniers. L'État français avait décidé que pour aider l'agriculture, les jeunes, au lieu de faire un service militaire, allait faire un service civique rural, c'est-à-dire donner un coup de main dans les exploitations agricoles qui étaient importantes parce qu'il n'y avait que ça pour donner le pays. C'était une vraie vie d'abruti. Une vraie vie d'abruti. Je devais commencer vers 6h du matin, on finissait vers 10h du soir à peu près. Boulot. Travailler, manger, dormir, c'est tout. Mon père me disait simplement, quelle que soit l'issue du conflit, tu travailleras pour gagner ta vie. Pense à ta formation professionnelle. Elle n'a pas oublié une chose, je ne pouvais pas quitter le service rural et me faire embaucher dans une entreprise française. Ça n'a pas marché. C'est impossible. Je désertais. J'ai trouvé, je ne sais pas trop comment, peut-être dans un journal ou autre, qu'on cherchait des ouvriers pour les travailler sur les côtes parce que les côtes françaises étaient une zone interdite. Alors, j'ai été travailler sur les côtes comme électricien, très bien, un petit groupe sympa, c'est là où, dans l'organisation Todd, c'est là où j'ai vu ce qu'était que l'organisation Todd. À part l'uniforme et les armes, ce sont des gens des travaux publics. Regarde, mon cousin Germain, j'étais à Lyon, en pension au Chartreux, début 41, ça aurait été au mouvement de jeunesse, la GFOM, sous l'égide du maréchal, le maréchal Nouveau-Là, pour la Révolution Nationale, où la GFOM est devenue l'avant-garde de la milice. Bon, c'était un processus normal au mouvement de jeunesse. J'ai parti rejoindre la franc-garde permanente. Mon père m'a foutu une raclée. Face à ces dangers de désagrégation et de mort, la France, sans armée ni marine ne doit pas, pour son honneur comme pour sa sécurité, comptait sur le bras de l'étranger. La milice française a pour première tâche de sauver la France du bolchevisme. et là, c'était le combat de propagande, de lutte d'inscription sur les murs. Avec moi, j'avais tous des jeunes depuis l'âge de 15, 16 ans, des jeunes de l'avant-garde de la milice. Au fur et à mesure que la résistance s'est développée, il y a eu un durcissement des mouvements, aussi bien mouvement de jeunesse que mouvement politique collaborationniste. Il y avait les premiers morts. J'avais un bon ami qui était, la veille encore, on faisait de la lutte avec lui. Il prenait le train tous les jours, il venait d'Axlébin, il descendait à la gare de Chambéry et après, il se rendait au siège de la milice et là, il y en a un qui part derrière, un FTP, qui l'a envoyé une balle dans la nuque, qui l'a tué. Ça a été le premier mour et nous, nous sommes devenus également de plus en plus fanatisés. Je m'en foutais pas mal des bolcheviques, moi. Comme j'avais mes brevets, les Allemands m'ont réquisitionné. Je me suis retrouvé à Berlin et j'ai appris l'Allemand donc en Allemagne. Je voulais savoir parce qu'on disait que les Allemands ils bouffaient les petits-enfants tout crus. Je voulais savoir s'ils étaient vrais et j'ai vu que les Allemands étaient des gens très disciplinés, qu'il n'y avait pas beaucoup de différences entre un ouvrier allemand et un ouvrier français, surtout que j'avais été bien fraité. Le gars avec qui je travaillais, c'était un vieux social-démocrate de la vieille école, Otto Ziegler, je vous rappelle de son nom, qui s'y conduit avec moi comme mon père, mieux que mon père. Moi, camarade et moi sommes appelés au service du travail obligatoire pour partir en Allemagne. Évidemment, grosse frayeur de la famille, épouvantable, les boches, ils vont te manger tout cru et puis là-bas, c'est pas possible. Pour ne pas contrarier à toi, contrarier la famille, je suis parti dans un maquis qui était en formation dans les Alpes, dans la chaîne de Belle-Donne. pas de logement dans des barraques ou d'un... absolument pas ou toujours sous la tente, jamais plus de deux ou trois jours dans un endroit. Autrement dit, on était très difficile à repérer. Exercice attiré à la haute montagne, ski, marche, deux nuits, deux jours, d'entraînement véritable, je dois dire même assez dur. Quelques temps après, c'était en 1943, il y a eu une réunion de différentes compagnies de la région et notre compagnie était dirigée par celui qui est la légende appelée le capitaine Stéphane, qui était une relation remarquable, Saint-Cyr, capitaine. Il m'a appelé, il m'a demandé si je voulais passer avec lui, chez lui, avec ma section. J'ai accepté. Et puis, il arrive un petit accident, un flègue bon au genou, assez embêtant. Alors on le descend à Luriage, entre le curé, le maire, etc., il n'y avait pas de problème. Il est soigné là-bas puis je m'occupe du camp. Et d'autres jours après, je descends pour prendre de ses nouvelles et puis à proximité du château d'Uriage, je tombe comme un imbécile, sans aucune précaution, sur un groupe d'élèves de l'école qui faisaient des patrouilles d'exercice. Je suis resté comme... Voilà. prisonnier, tout de suite, emmené au château. Il y a une grande tour et puis en haut, une cellule, j'étais là-haut. Le cinquième jour, j'entends une fusillade. Fusillade. Ça, je suppose que c'est Stéphane qui fait un coup de main. Je ne m'étais pas trompé, je l'ai su après. Et le lendemain, on vient de m'extraire assez brutalement de la cellule. Le chef intérimaire qui était Uriage qui s'appelait Bénédicte avait été tué. L'inspecteur-chef s'appelait Berton qui m'annonce évidemment qu'il y avait eu un coup de main avec trois prisonniers, malheureusement un mort et qu'il supposait que c'était pour une demande d'échange des prisonniers. Stéphane propose que nous allions le voir seuls, tous les deux, vous et moi. Il sera seul à un endroit que vous connaissez, sans armes. Et pourquoi on discute ? C'est quand même un peu osé, un peu dangereux. Qu'est-ce qui vous en pense ? Je dis, écoutez, je connais suffisamment Stéphane, c'est un homme de parole. S'il dit qu'il sera seul et sans armes, il sera seul et sans armes. Bon, d'accord, on tente le coup. Alors, nous sommes partis avec Berton, en traction, évidemment. Et puis, arrivé près de l'endroit où on m'avait laissé entendre que Stéphane serin, je dis, bon, écoutez, étant donné que Stéphane a demandé que j'aille, je cherchais seul. Comment j'y vais ? Ben, prenez la voiture. Alors, j'ai pris la traction. Il m'a confié la traction. Il y avait donc déjà un certain climat, disons, de respect de la parole qui se présentait. Et puis, je suis parti voir Stéphane qui me voit arriver tout seul avec la traction. Il me dit, et alors ? Ben, je dis, l'inspecteur Berton nous attend. Ah bon, il a... Non, non, il n'a pas d'ordre. Je me dis, d'accord. Alors, j'emmène Stéphane qui me dit, ça fait longtemps que vous pilotez. Je dis, non, ça fait un quart d'heure. Il était... Je ne dis pas qu'il était inquiet, mais enfin, il était un peu préoccupé. Et puis, on s'est rencontré avec Berton. Ils ont discuté tous les deux en disant, bon, ben, très bien pour l'échange de prisonniers, mais on ne peut pas prendre de décisions personnelles. Il faut qu'on en réfère à nos chefs et ils se sont séparés. Alors, je suis rentré à l'inspection de Renauble où j'étais pratiquement prisonnier sous parole. Étant donné que j'aurais pu foutre le camp avec l'attraction et puis que j'étais revenu en risquant ma peau, eh bien, évidemment, j'étais considéré comme quelqu'un de, disons, de respectable. Dans l'école du voyage, ben, j'ai commencé à manger à leur table, à discuter avec eux. J'étais complètement libre de ma petite cellule. La porte ouverte, je pouvais aller... Bon, j'étais libre. Complètement. Et puis, les Américains étaient déjà sur la côte d'Azur puis remontaient la vallée. Donc, il y a eu le repli de tous les services vichysois des provinces pour aller d'abord du côté de Vichy et puis après remonter sur l'Allemagne. Et puis, j'étais toujours libre. C'est-à-dire, je pourrais aller où je voulais à condition de revenir chez eux, évidemment, dans la journée de soir. Et puis, nous sommes partis en convoi sur l'Allemagne. Donc, nous sommes repliés jusqu'à Strasbourg où j'ai pu, évidemment, je suis rentré en contact avec différents militiaux qui étaient... Enfin, quand même, qui étaient des hommes d'une certaine culture, d'un certain patriotisme dont je ne partageais pas toutes les idées mais qui commençaient déjà à me révéler certaines choses dont je n'avais absolument pas conscience. Et puis, arrivé à la frontière, on m'a dit, écoutez, voilà, étant donné votre conduite, il y a deux solutions. Ou vous passez avec tout en Allemagne, ou vous restez en France. Qu'est-ce que vous choisissez ? Alors, comme je n'étais pas encore absolument persuadé de tout ce qu'il me racontait, bon, je trouvais bien qu'il y avait des points communs que sur certaines idées de la vie, sur certaines idées de la société, mais enfin, les Allemands, c'était quand même les Allemands. Alors, j'ai pensé qu'un petit voyage en Allemagne pourrait me permettre de ramener des renseignements puis je me débrouillerais bien pour repasser la frontière. Et j'ai dit, oui, je passe à l'Allemagne. Au départ, bon, c'était pour le redressement de la France. Nous ne pensions pas que la défaite des défis définitifs. Nous pensions peut-être un jour recommattre l'Allemagne. Ça a assez évolué au cours des mois qui l'ont suivi. On avait peur des Russes. Ce compli nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester est digne de la mort. Il faut qu'elle se batte avec elle, contre la poche unique. Il n'y a pas d'amitié pour nous. Et puis, il n'y a pas d'amitié pour nous. Il n'y a pas d'amitié pour nous. Il n'y a pas d'amitié pour nous. Étant donné que l'ennemi de nos ennemis devient nos amis, nous sommes devenus peu à peu pour la collaboration. Et puis, il y avait aussi le risque d'une guerre civile en France. Et ça commençait. Alors, on a dit, plutôt que de tirer sur des gens de la famille, autant les tirer sur les pop-off et que les Allemands s'occupent des nôtres. C'était la manière dont on avait un petit peu analysé le problème. Au rapport ! Les trois couleurs s'élèvent dans le ciel de l'île de France pour la première fois depuis 15 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Le 25 juillet 1953, Mussolini a été pratiquement éliminé parce qu'il a été arrêté après la visite qu'il avait faite au roi Vittorio Emanuele. Il y a eu un armistice que moi et les différents compagnons n'ont pas accepté parce que c'était une honte. Le seul moyen de laver cette honte, c'était de s'enrôler, de faire quelque chose pour s'enrôler et prendre les armes pour aller combattre contre les alliés qui avaient envahi l'Italie à l'époque. Nous nous sommes enrôlés après de nombreuses difficultés comme volontaires des French. En juin 1943, j'ai pris un engagement dans la NSKK Luftwaffe basée à Bruxelles, à Villevorde. À cette époque-là, l'aéroport de Bruxelles était souvent bombardé et naturellement, comme on appartenait au groupe de la Luftwaffe, on était requis pour aller boucher les trous des bombes sur l'aéroport. Bon, c'était pas tellement fatigant, disons, mais ce n'était pas l'idéal que j'aurais cherché. Un matin, dans ma petite chambre d'hôtel, j'entends frapper à la porte. J'ouvre, la porte est poussée violemment. On dit, mais qu'est-ce qui vous prend ? Je vois deux gars, alors c'était le costume tout à fait adéquat à un costume civil. Le manteau de cuir noir, le chapeau de cuir noir. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, mais toi, sur le mur, l'aiment l'air. C'est moi qui pose des questions ici. Et puis, ils avaient tous les deux un revolver à la main. Je dis, mais qu'est-ce que c'était toi ? Et ils commencent à fouiller partout dans la chambre. Ils trouvent un paquet d'argent, mais c'est moins d'argent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je dis, ça, c'est mes économies. Des économies, tu parles. Et hop, enlevé. Ils prennent quelques affaires. Les monottes, ils m'avaient l'emmener. Et on commence à m'interroger. Où tu mettais le courrier ? Il dit, quel courrier ? Bon, je ne comprends rien du tout, absolument rien. Et je commence à attraper. Ah ben, s'il ne faut pas parler, on va te faire parler. PAM, PAM, encore deux bonnes paires de claques. Trois ou quatre paires de claques. Et puis, d'un seul coup, je sens une brûlure au bout du doigt. Et là, c'était une brûlure de cigarette, une brûlure de cigare. Je me suis hurlé. Et puis, j'ai dû m'évanouir. Parce que je me suis retrouvé avec la figure toute pleine d'eau. On m'a ramené dans la cellule. Alors là, j'étais complètement terrorisé. Bon. Le lendemain, remême séance. Où étaient les armes ? Qui était Alex ? Rien, 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 rien. Là, alors, j'ai... Comment dirais-je ? J'étais devenu une véritable bloc. Et on me ramène dans ma cellule. Ah, là, ça commençait à pueller. Il dit encore... J'étais sur le chemin qui mène à la folie. La folie. Oh, c'est pas du tout rigolo. Et le lendemain, deux jours après, on vient me rechercher. On a dit, ça y est, ça va. Et le gardien m'a dit, n'aie pas peur. Askein Hangs, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Il dit, tiens, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'ai vu qu'il ne mettait pas les monottes. Il mettait pas les monottes. Bon. Je reviens au bureau, tranquille, où je revois mon interrogateur. On me dit, bon... Et il me dit... C'est une erreur. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé ici. Sinon, vous encourrez les peines les plus graves. Bon. Et il m'a fait un... Comment dirais-je ? Un exposé dithyrambique, déjà, de l'Allemagne qui combatait, qui versait son sang pour l'Europe. Et que mon devoir à moi, c'était de travailler pour... pour aider l'Allemagne. Bon, moi, j'ai dit... Ah, j'ai dit, oui, oui. Et que, pour ça, j'avais qu'à m'engager pour aller travailler en Allemagne. Ah, j'ai dit, oui, on est entièrement d'accord, mais merci, merci, vous êtes gentil. Ça, ça l'a fait rigoler, alors. Il dit, c'est la première fois qu'on me dit ça ici. Alors, on dit qu'il est gentil. Tu parles, ben oui. Au début d'octobre 1943, je dis bien, sont passés des recruteurs de la Vafen SS. Alors ça, c'était déjà beaucoup plus dans mon intention première. Parce que j'avais déjà lu l'effet d'armes de cette unité d'élite, d'anges signal qui paraissaient régulièrement. Et alors, ils sont passés donc à Bruxelles, à Villevorde. Et ils sont passés dans la chambre. Et ceux qui voulaient se faire muter pouvaient le faire. C'est ce que j'ai fait. Quai d'Orsay, c'est là où il y avait le bureau de recrutement, une siège de la NSKK, Légion Sperre. J'ai vu des grands uniformes, l'espoir croche, je me foutais de tout ça, qu'est-ce que c'était que ça ? On me dit, bon, voilà votre contrat. Bon, c'est un contrat pour aller travailler en Allemagne. Moi, je dis, allez-y. Travailler en Chine ou n'importe où, vu d'où je sortais, ça sera quand même nettement mieux. Je suis ensuite emmené dans un train à la Gare de l'Est et on s'en va tranquillement pour l'Allemagne. À Magdebourg, il y a des gens de la Vafen SS française qui sont venus nous voir. Puis comme j'en avais marre que je voulais voir du pays, alors je lui ai dit, je vais dépenser les limites de l'Allemagne. Je suis arrivé à Zénheim. à Cernay, qui s'appelait Zénheim à l'époque. C'était en Alsace. D'ailleurs, j'ai bien ri parce que, comme j'étais français, je suis toujours d'ailleurs, les Alsaciens n'avaient plus le droit de parler français. Alors entre Mulhouse et Zénheim, Cernay, je parlais français avec des Alsaciens. Il y en a qui me dit, mais monsieur, c'est interdit de parler français. Vous allez m'interdire de parler français, à moi un français ? Et où vous allez comme ça ? Je dis, je vais à Cernay. Et vous savez ce qu'il y a là-bas ? Je dis, oui. Il y a les Vafen SS. Je dis, mais pourquoi vous allez à Cernay ? Je dis, pour m'engager dans la Vafen SS. Alors là, il y a eu le silence rouplé. Je n'étais pas national-socialiste. C'est difficile à expliquer. Il y avait un peu, il y a une grande part d'aventure. Une grande part d'aventure. J'aime bien savoir s'il y a d'autres côtés du miroir. Puis j'ai connu l'Allemagne, qui était évidemment le contraire absolu de ce qu'on nous avait raconté. Au point de vue société, ils étaient très nettement en avance sur nous. Au point de vue société, au point de vue vie, vie de communautaire, au point de vue installation, au point de vue hygiène, au point de vue maison, à tous les points de vue, on était en retard de 20 ans. Comme si on n'avait pas bougé depuis la guerre de 14. Alors ça, ça m'a fait réfléchir. J'ai pu assister, librement comme tout le monde, aux obsèques du maréchal Rommel. Il y avait bien sûr très peu d'Allemands jeunes. Ils étaient sur le front. Il y avait pas mal d'étrangers, des travailleurs libres, des prisonniers libres, des jeunes femmes. Presque pas de police. N'importe qui aurait pu mettre une bombe en revolver. Personne n'était fouillé. Ces Allemands, épouvantables, savaient, puisque je leur ai dit qu'ils l'ont vérifié, que j'étais dans l'armée secrète. Ils pouvaient ou me mettre en camp de concentration ou simplement me fusiller. Et ils me rendent à la milice. Qu'est-ce qui se passe ? Alors tout ça, ça vous fait réfléchir et puis réfléchir et puis réfléchir. Et vous avez le flequen ? Eh bien, on m'a encore posé la question, alors, vous restez ou vous restez pas ? Je lui ai dit, ben je reste. Puis je suis resté avec eux parce que j'avais trouvé en Allemagne ce que j'avais espéré en France. Voilà. Et nous sommes partis, nous nous sommes retrouvés à la SS. Alors là, bon ben, ça a été un bouleversement complet. Il y avait trois drapeaux, trois grands drapeaux, drapeau français, drapeau à croix gammées et drapeau noir à runes blanches SS. En bas de la place, il y avait une pièce de canon d'infanterie sur laquelle des officiers allaient prêter des serments en notre nom. On nous envoie à Badtels. Alors Badtels, là, c'est changement complet, c'est un véritable monastère, mais enfin, c'était très bien rangé, propre en ordre extraordinaire. L'ambiance à l'intérieur, le calme. On faisait chaque compagnie, chaque groupe aller faire son instruction à part. On avait, enfin, la croûte, juste ce qu'il fallait, sans trop. Et puis, quand on faisait des exercices dehors ou autres, s'il y avait des enderies de fête, eh bien, on avait droit aux exercices supplémentaires, les exercices de nuit ou des machins comme ça. Alors là, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas fait tellement de cadeaux. Toutes les fois qu'il y avait une enderie de fête, principe, il y en a un qui fait une connerie, tout le monde est responsable. Parce qu'au feu, s'il se passe qu'il y a un type qui se fait voir, eh bien, l'artillerie tire sur tout le monde. Et alors, l'entraînement consistait à des marches et à des tirs, à des tirs véritables, tirs par-dessus troupes, qu'ils appelaient. En tant que Panzer Grenadier, comme ça l'indique, notre rôle était d'être enterrés la plupart du temps. Et quand des chars arrivaient sur nous, de sortir de notre tanière et de courir derrière si on le pouvait et de sauter sur la ridelle arrière pour mettre une témine afin de faire sauter le char. Alors, il fallait, à ce moment-là, quand on était repéré, que le char revenait sortir vite du trou et s'alignait. C'était le rôle sur les avant-bras de suivre les chenilles de manière à s'extraire de la vue du char. On s'est payé un jour une marche de 156 kilomètres avec une ou deux heures de repos quand on arrivait à pouvoir le faire. C'était... C'est un peu qui était dur, toujours les marches des conditions de combat. On s'installe dans un village, elle est hop, disposition de combat, immédiatement, il y a eu une attaque aérienne. Et des partisans qui sont ici, allez hop, tout de suite, et le lendemain, on repartait. Ça a duré. Ça a fait mal. On a souffert ce jour-là, je m'en souviens beaucoup. C'est un instrument très très dur. Par le froid, la neige, le glacier, la glace sur le nez, sur la bouche, à ski, à pied, beaucoup à ski, des marches à ski. On se tappait, on avait une boule à trois, on avait à midi une soupe qui était assez claire. Et le soir, on avait le fer flégon, la boule à trois, et ou bien 40 grammes margarine, ou bien 40 grammes de beurre, et une tranche de saucisse, on crevait de faim. Quand ils avaient voulu faire des prises de sang à la Charlemagne, ils ont dû jeter le sang, parce que tout le monde n'avait pas assez de sang, il n'était pas assez fort. Alors qu'il y avait des tas de volontaires, ils étaient tous volontaires pour aller se donner le sang, non pas pouvoir donner notre sang, mais parce qu'il y avait un casse-croûte, la clé, après la prise de sang. La dernière épreuve, c'était ce que ils appelaient les 60 heures, c'est-à-dire pendant 60 heures, vous devez pratiquement s'endormir, pratiquement sans manger, et bien vous trouvez dans des conditions de combat, c'est-à-dire vous avancez, vous reculez, on part, on remarche, on se planque, on remonte à l'assaut, on repart, 60 heures du rang sans dormir, c'est dur. Alors la question, c'est tout simplement ce qu'il faut arriver, c'est habitué les gens, quand ils sont crevés, malades, qu'ils n'en peuvent plus, de marcher quand même. C'est un entraînement, à la fatigue et à la douleur. Entraînement, c'est dur, mais on a voulu ça. Alors, c'est pas un mauvais souvenir. Et puis, il y avait de la camaraderie quand même, entre nous, quoi. Mais enfin, il y avait quand même des cours que j'ai trouvés assez remarquables parce qu'ils étaient non seulement de formation militaire, extrêmement poussée, évidemment, marche de nuit, marche de jour, études des armes, études, toutes les études militaires qu'on peut faire très, très rapidement, malheureusement, parce qu'on n'avait pas le temps. et puis, surtout, ce qu'ils appelaient la Weltanschauung. Weltanschauung, ça veut dire strictement conception du monde. Mais d'une manière très large, c'est-à-dire pas politique, la conception générale du monde, la nature, l'odela, la vie société, bon, la conception du monde. D'abord, étude des lois naturelles. Alors, ce qui fait qu'avec l'étude des lois naturelles, on a une autre vision de ce qu'on appelle la divinité parce que c'est la nature et ce qu'on appelle Dieu, ce n'est plus ni moins que la représentation de la nature. Et alors, les lois naturelles, il faut s'y conformer parce que si on ne se conforme pas aux lois de la nature, un jour, elles se vengent. À tous les chefs, on demandait s'ils étaient Godlobi, c'est-à-dire s'ils croyaient en Dieu. Pas s'ils croyaient au papou, non, s'ils croyaient en Dieu, s'ils pensaient qu'il y avait une création inexplicable qui était au-dessus de l'homme, qui était au-dessus de toute la vie. Eh bien, normalement, oui, ils croyaient. Parmi mes camarades qui étaient avec moi à l'école d'officiers, eh bien, ceux qui avaient une formation politique antérieure, il leur a été difficile d'abandonner cette politique. Complètement. Parce qu'il n'y a pas eu le temps. Nous, ça a duré un mois et demi. Normalement, ça a duré deux ans. Alors, évidemment, quand vous comparez les temps d'études, eh bien, on ne pouvait pas acquérir totalement, être totalement imprégné de cette vétude de chambre. On ne pouvait en avoir qu'une idée. Tu avais des gars qui venaient de la LVF. La LVF, il y en avait qui, c'était l'anti-bolchévisse, d'autres, c'était le christianisme, d'autres, c'était la France. Et tu avais des gars qui venaient de la NSKK, qui étaient à peu près d'accord avec ceux de la Chetombe-Brigade qui avions su une formation. Tu avais des gars qui sont venus de la milice, mais en disant que ça représentait quand même des univers politiques qui étaient assez éloignés les uns des autres. Si j'ai pu le faire, c'est justement peut-être parce qu'avant, je n'avais aucune formation politique. J'étais complètement vierge de toutes ces idées. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas parce que le peu que j'en avais entendu, je me rôpe. La foutaise, ça ne tient pas debout, le truc. Alors que là-bas, ce que j'avais entendu, oui, ça m'intéressait. Non seulement ça m'intéressait, mais j'ai eu la véritable sensation que ça faisait partie de mon inconscient. Ceux qui sont passés à Tölz, dans l'ensemble, d'une manière ou de l'autre, ont une grande partie de leur manière de vivre, de concevoir la vie qui a changé. Et en plus de ça, une chose tout à fait nouvelle, la notion complète de camaraderie totale. Ça, c'est la force de l'armée allemande. L'esprit de camaraderie. Alors, esprit de camaraderie d'un côté, et puis d'autre part, savoir pourquoi on se battait. Ce que très peu de nos ennemis savaient. On était partis pour se battre contre le bolchevisme, etc. Mais si on faisait la guerre, ce n'était pas le bolchevisme, que le bolchevisme n'était qu'un des éléments de nos ennemis. Le libéralisme, c'est aussi un marxisme. La même chose, même principe. D'abord, l'économie prioritaire, tout pour l'économie. L'homme est au service de l'économie. Or, ce n'est pas ça. C'est l'économie qui doit être au service de l'homme. Alors là aussi, on a bien fait insister sur le problème. le commandant, le commandant, Kostein Bader, qui commandait l'entraînement du côté allemand. Il nous a réunis, je me rappelle encore, sur les coups de 18 heures et nous a félicités. Il était en grand uniforme sur une estrade. Il nous a félicités de notre endurcissement et il nous a dit que nous méritions de la médaille de cet entraînement et que nous étions une unité digne des meilleures unités de la RFNSS. Une chevalerie s'est créée au front. Le front, c'est l'école des hommes. Entre d'Europe, un Français n'est pas de France seul. Un Français est d'Europe. La France doit comprendre que ce nationalisme de restriction, c'est la caricature du nationalisme. Europe dressée contre le communisme pour défendre notre civilisation, notre patrimoine spirituel et nos vieilles cités. Europe unie parce que ce peuple doit mériter sa place. En été, c'est une 4e ou 5e dernière guerre, une division de fauchés. On n'est pas de manteau. Certains miliciens avaient reçu des manteaux italiens provenant de l'armée italienne démobilisée. Pas de casque. ceux qui avaient un casque, ceux qui venaient d'achetons de brigade. Même pas de gamelle pour manger. Nous sommes arrivés, le 1er régiment, 57, et l'armement lourd devait suivre. Malheureusement, il n'a pas suivi tout de suite parce qu'il y a eu des bombardements. À l'époque, les bombardements foutaient tout en l'air, bien sûr. On aurait dû recevoir des camions de chez Renault. Et ces camions de chez Renault ont été embarqués et ils ont été détruits par un bombardement en garde de triage de verre. Et oui, ils n'ont jamais été renouvelés. Alors on aurait dû donc monter au front avec des camions pour une unité motorisée. C'était quand même assez normal. Eh bien, on a été à pied. On a pris le train, on y a été à pied. On est partis. On est partis à pied. Alors nous, on avait des vélos. Mais le mien de vélo, il était crevé. C'était une telle débine, une telle débine là-bas qu'il n'y avait pas de réparer. Il n'y avait pas de chambre à être rechangé. Il y avait du tout. Est-ce, est-ce, marchons vers l'ennemi ? Chantons le chant du diable, bourgeois créés, notre vengeance et nos points formidables. Nous couvrirons de nos chants ardents vos pleurs et vos crises angoissées. Avec nous hurle Satan et nous arrions volontiers. Et là, nous avons retenu une ligne de fond dans le secteur de Sanoc pendant une bonne semaine où on a bataillé. Et finalement, on a réussi un encerclement alors que je ne sais pas si on en avait réussi beaucoup avant parce que, vu l'avance, mais finalement, la bataille a été gagnée. On a été aidé en cela par deux, trois estucas qui sont venus nous soutenir. On avait l'artillerie de la haute vaisselle qui tenait. On a relevé des éléments de la Wehrmacht et nous étions au bord d'une rivière qui s'appelait la Vizloca. Et les Russes étaient de l'autre côté, comme nous, à 20, 30 ou 50 mètres en retrait. Et toutes les compagnies avaient été disposées tout le long de cette rivière. Là, on avait souvent des avions qui venaient nous mitrailler. on avait... Enfin, c'était difficile à tenir. Puis alors, naturellement, c'était... On maintenait, comment dirais-je, l'avant-garde de l'armée rouge, mais c'était que l'avant-garde. Parce que le gros de la troupe suivait derrière, bien entendu. Et naturellement, au bout d'une semaine, l'avant-garde et le gros de l'artillerie étaient arrivés. Et vous savez que, bon, entre les orgues de Staline et les canons de toutes sortes, les soviétiques étaient bien équipés. Et du supérieur en nombre d'Allemands, bien entendu. À cette époque-là, c'était certainement un contre dix. On arrive à Berlin. Et de Berlin, on est pris en camion pour être amenés jusqu'au camp de Nicolas C. C'est là où il y avait le grand camp de la NSKK, la fameuse des Jean-Schper. Et en passant, eh bien, pardon, oh là là, si on rigole pas tous les soirs à Berlin, des maisons détruites où alors il restait plus que les murs, plus de toits, plus de planchers, tout était écroulé à l'intérieur. Eh bien, je dis, on doit pas s'amuser tous les jours à Berlin. C'est pas tous les jours, plutôt, c'était toutes les nuits qu'on ne doit pas s'amuser. parce que dès la tombée de la nuit, on a commencé à entendre les sirènes et puis après, on rompt les forteresses volantes, mais incroyable qu'il y en avait partout, 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 et ça a bombardé un coin de Berlin. J'ai jamais eu, c'est extraordinaire, une bombe à l'endroit où je me trouvais. les avions carrient de nouveau. Oh là, c'est pas de souci, on a été mitraillés plusieurs fois. On saute dans le fossé, à plat ventre, senti, tac, 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 senti le choc. Là, j'ai eu des chinois. J'ai pris un obus d'avion dans la tête, mais un désespoir quand on meurt. Maintenant, je veux voir si c'est vrai, je veux voir si mon dame s'en va à l'étage de mon corps. Puis un moment après, tac, tac, j'entends le goût, tac, 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 tapis partout autour. Je ne suis pas encore mort. Si j'entends taper, après ça, c'est arrêté. Et puis des... Hop ! Il y a un volant ici, ici ! Et puis des camarades qui m'ont relevé. J'avais du sang. Ils m'ont mis sur une charrette. J'ai rêvé, il est arrivé un des médecins de la brigade qui est arrivé. Regardez, il m'a fait cracher et tout. J'ai marché un coup, c'est gros. J'ai un trou aussi, de pénalos, mais ça n'a pas touché. Le sergent Ferton m'a emmené dans une petite baraque s'est faite pour les blesser, déposer les armes et tout. Ça m'a fait mal au cœur. Je dis, mais je peux marcher encore et tout. C'était des copains, c'était des frères. Et lui, il m'a forcé. Il m'a dit, il savait très bien, il m'a sauvé la vie. On s'est retrouvé le long d'une route. Il y avait un talus qui faisait à peu près deux mètres de haut. Derrière, il y avait toute une haie d'arbres, de buissons. Et qu'est-ce qu'on a entendu ? Des bruits de chars. Et alors, on était bien placés, le coin était bien. On a vu que les russes avançaient, il y avait un char. Il y avait une quarantaine d'hommes, un deuxième char, une autre quarantaine d'hommes, un troisième char derrière. C'était les chars qui montaient avec leur accompagnement de fantassins. Eh bien, on s'est donné un coup d'œil avec les sous-œufs. On a vu les trucs aller 11 places. Un avec un Panzerfauss devant, un deuxième au milieu et le troisième au bas. Moi, je me mets au bout, là où ils arrivent. Alors, je dis, moi, je me mets au milieu et puis on met le troisième là-bas. Alors, il dit, quand le char arrive à 20 mètres, on tire. D'un seul coup, une grosse explosion. Je regarde, il y a un char qui arrive à 20 mètres de moi, ce char du milieu. Allez, j'ajuste, juste sous la tourelle, il y a, plaf, pire dedans. Je dis, merde, j'ai loupé. Puis d'un seul coup, pof, la tourelle est montée à 10 mètres de haut et tout ça s'est parti en flamme. Alors, on ne peut pas demander d'autre reste, on est parti tout de suite. On a fait près de 200 mètres, c'est à ce moment-là qu'on a entendu qu'on nous tourait dessus de loin. Alors là, on était à l'abri dans les bois, il n'y avait plus de problème. On a dormi, on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on voit ? Des cavaliers qui passent sur le petit chemin. On compte, on compte les cavaliers, une soutenir, un régiment de cavalerie qui est passé. On s'est planqué le mieux possible dans le truc. Voilà, t'es pas qu'il y a un, un de ses Cossacks, que c'en a été des Cossacks, qui descend le cheval, qui vient pisser, il pisse sur un type de chine. Alors ça a déclenché le pire. Bon, le type, le Cossack a dû perdre sa peau, nous, on a dû avoir des blessés et les Russes nous ont ramassés alors que rien, parce qu'un fantassin contre un cavalier, il ne peut pas faire grand-chose. Ça a été vite réglé. On est partis vers Varsovie, où ça se bagarrait. On avait été affectés à la division SS Vicky. On aidait à leur transport. On n'en faisait pas partir. On avait nos uniformes, pour transporter. Ce qu'ils comptent transporter, c'est-à-dire des munitions, du ravitaillement, des armes, du matériel, des vivres, de l'habillement. Et on ramenait les blessés et les morts. On était là. On était là. Ils en étaient venus là. Il y avait un. Allez, enlevez. Les blessés, on laissera au prochain hôpital. Les morts, à tel endroit, il y a un cimetière ou un lieu de regroupement. Ils ont dû juger que j'étais très bien là, que je faisais un travail intéressant pour eux. C'est peut-être à cause de ça que je n'ai jamais été appelé, regroupé, comme l'ont été tous ceux qui étaient dans... les Français qui étaient en armes et allemandes, pour former la Charlemagne. Les combats se sont terminés à Varsovie. Eh bien, les Russes ont repris la marche avant et nous, marche arrière. Et on s'est réembarqués et on s'est retrouvés à Budapest. Alors Budapest, c'est encore un truc où je n'ai rien compris. La ville était assiégée par des troupes et ces troupes-là étaient assiégées par d'autres. De toute façon, à mon échelon, en ce qui concerne les opérations, c'est très simple. Boulot, 12, 13, 14 heures par jour. Bon, manger, dormir et reboulot. Le reste, je ne sais pas ce qui se passait, ni on allait, ni ce qu'il fallait, ni ce qui se passait, ni les troupes qui étaient ici, ni les troupes qui allaient là, ni rien du tout. On repartait, c'est en région de Vesprême, on repartait vers l'Autriche. là, sur toute la largeur des routes, parce qu'il n'y a personne qui allait en sens inverse. C'est assez curieux d'ailleurs de voir des convois où étaient mêlées les quantités civiles aussi. Quand on a été transféré dans la région de la Vénécie-Julienne, c'était pour défendre les frontières de l'Italie parce qu'on craignait l'invasion bolchevique de Tito. on a été à Tarnovo, c'est un petit village qui est au-dessus de Gorizia, mais qui est un point stratégique pour descendre sur Gorizia et de Gorizia à Trieste. Donc c'était un point stratégique qu'il fallait tenir à tout court. Le bataillon Fulminé s'est trouvé un jour encerclé complètement par environ, on dit, 1 500, 2 000 partisans de Tito du 9e corps de Tito, jugoslaves de Tito. Le 19 janvier, ils ont déclenché une attaque après avoir encerclé ce village qui était fortifié. Façon de parler parce que c'est des fortifications constituées de blocs de roches et de poutrelles en bois comme ça, c'était pas très solide. Pendant cette bataille qui a duré un peu plus de 3 jours et 3 nuits, sur 214 hommes, on a eu 86 morts, plus des blessés, etc. Plus de munitions, plus de vie, on mangeait des betteraves, on mangeait ce qu'on trouvait. C'était absolument top, des pièges gelés. Et on se trouve à proximité d'une ferme ou abandonnée, bien sûr. Et bien, Saint-Pierre me dit écoutez, il faut qu'on s'arrête là parce que nous sommes épuisés. On ne peut plus continuer comme ça, on s'arrête. On s'est arrêté dans la ferme. On a trouvé quelques petites nourritures de la mélasse, des trucs comme ça. Enfin bon, on a pu se restaurer un petit peu, dormir, écraser de fatigue. Et puis le lendemain matin, je sors de bonheur pour essayer de les pisser. Et puis je vois des cavaliers qui s'amènent tranquillement sur la ferme. Bon, je rentre en disant à Saint-Pierre, je le réveille, je lui dis je crois bien que nous sommes cernés. On résiste, on résiste. Réflexion, réaction de quelqu'un qui se réveille. Et je dis oui, avec quoi ? On n'est plus rien. J'avais encore un P-38 avec un chargeur. Lui, il avait le sien, on n'est plus rien. Alors il me dit ben prenez un drapeau, un drape blanc puis sortez. Tout brûlait, tout brûlait. Les immeubles étaient en feu. La colline brûlait. Les vignes brûlaient, tout brûlait, il y avait des bons voissements partout. Mais tout des tas de cadavres. Il y avait eu une femme qui avait son gosse à côté d'elle encore. Il y avait des civils morts. Là, j'ai compris, j'ai dit que la guerre est perdue. Tout détruit d'un seul coup. partout, il y avait des civils écrasés, tués, des chevaux, des chariots, des soldats allemands, des soldats russes aussi. Et un endroit, ça c'était, pourtant, je commençais à être rodé, mais là, c'était vraiment effrayant. je suis certain qu'un groupe de chars ont écrasé et poursuivi jusque dans les champs d'un côté des groupes de civils avec les chariots. Les chariots étaient foutus, les gens étaient passés sous les chars, les chevaux étaient écrasés, je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu. C'était déchiqueté partout. Les avions russes, ils mitraillent et bombardent tout ça. quand, évidemment, ça a commencé à claquer, j'ai sauté, je suis parti en dehors de la route. Mon camion, il a flambé, je ne sais pas si c'est avec des balles ou si c'est une bombe. Bon, moi, je dis, qu'est-ce que je fais ? Je ne remonte plus là-dedans, je vais me faire descendre, je vais aller me planquer dans un coin, je me mets en civil parce qu'en uniforme, pas de prisonnier. Je le savais déjà, je l'avais vu déjà, mais je l'ai vu après. Il ne faisait pas de prisonnier. Il est tout. Et je m'en vais dans un petit village en dehors de la route, un petit village viticole. Il y avait du vin par là. En ce moment-là, il y a du vin. Et je rentre dans une maison abandonnée, c'est une cave de paysans où j'ai retrouvé des vêtements civils, j'ai tout planqué mes affaires sous un fût. Bon, et j'ai dit, on va attendre. De toute façon, on va attendre les Russes. On va voir ce qui se passe. Je continue plus de vent parce que je vais me faire descendre. Le petit village a été envahi par des Russes avec pas mal de Mongols. Toutes les maisons ont été fracassées. Une quantité de choses ont été brisées. Ils ont picolé quand ils ont pu. Ils ont violé toutes les femmes de 7 à 77 ans. Ça hurlait de tous les côtés. Les hommes qui voulaient les défendre ont été descendus. Voilà. La première libération russe dans ce petit village. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Plutôt, je me tire une balle dans la peau. » Chose qu'il a fait. Une partie du bataillon s'est rendue aux anglo-américains. Et nous, comme volontaires de France, chacun a essayé de rejoindre son domicile. La plupart n'habitaient pas en Italie. On était un groupe de trois. On est passé à travers les gouttes. Et moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. D'autres, au contraire, ont été faits prisonniers, ont été faits d'inconcentration. Et d'autres ont été malheureusement exécutés sur place. Vous aviez des troupes qui étaient plus ou moins dans les briétés. Alors ça, c'était mauvais. Et c'était mauvais parce que, à un moment donné, dans la colonne, je marchais, puis j'avais un besoin urgent à ressouvir. Je suis resté un peu en retrait et un soviétique a sauté du camion ou du tracteur où il était. Il est venu vers moi alors que je me mettais en place. Et il m'a fait signe qu'il voulait mes chaussures. À ce moment-là, je me suis mis là pour délacer la chaussure et lui, pistolet, il avait dégainé parce qu'ils avaient un pistolet comme un peu les cow-boys avec un truc en cuir, tu vois. Je ne sais pas s'ils avaient vu des films de cow-boys chez eux, peut-être. Et il m'avait déjà mis le canard sur la nuque. Alors il attendait peut-être que la deuxième soit débranchée parce que... Et à ce moment-là, au-dessus de moi, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et j'ai vu le revolver qui s'est retiré. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu une dispute. Entre le garde qui a vu que j'étais pris comme ça, qui est venu baillonnette au canon, il a braqué le soldat soviétique. Bon, il a dû lui dire laisse-le. Il m'a tapé sur l'épaule pour me dire rejoindre le groupe. Ce jour-là, je crois sincèrement que je devais y rester. On ne sait pas si on en reviendra. quand on se trouve dans un état physique déjà. Bon, parce que quand vous voyez que vous pesez 70 kilos, 75 kilos, même à l'étranger, j'étais costaud, puis qu'on se retrouve à 45, 50 kilos, il y a les eaux, et la faim, et puis le froid. Le froid. Le moins 40, il faut le tenir, quand vous mettez le nez d'or. Et tous les jours, tous les jours, il en mourait 4 ou 5 consortés. Et ainsi de suite, ça nous laissait de la place. Nous étions partis serrés comme des anchois, et nous sommes arrivés presque, on pouvait se coucher du côté de Moscou comme ça. Il y avait quand même 19 millions de morts, c'était énorme, beaucoup de cadres, beaucoup de techniciens, donc ils en manquaient cruellement, et ils cherchaient par tous les moyens à les attirer, à les garder chez eux comme travailleurs. Le directeur véritable du camp était le commissaire politique et qui, lui, utilisait tous les moyens de leur propagande pour séduire des personnes valables. Alors comme, évidemment, comme j'étais ingénieur en ces métiers, il m'a dit, ici, avec vos connaissances, vous pourriez devenir directeur d'usine, vous pourriez une voiture, nos femmes sont très belles et vous pourriez fonder une famille, vous seriez... Alors que si vous rentrez en France, vous serez en France, ça ne se passe pas tellement bien. pour vous, parce que je ne veux pas dire que vous ayez trahi, mais enfin, vous avez combattu avec l'ennemi et là-bas, c'est très grave, c'est jugé très gravement et vous avez tout intérêt à rester chez nous. Il y avait un officier qui était assis face à une fenêtre qui tournait le dos qui me dit, dites donc, Bertaz, vous êtes officier, vous devez avoir des renseignements sur l'armée rouge. Je lui ai dit, oui, quelques-uns quand même. Il a dit, oui, en plus, c'est ce qu'on m'a donné, ce que j'observais. Alors il me dit, est-ce que vous pourriez me faire un rapport sur tel été de sujet ? Il lui a dit, pourquoi pas ? Mais attention, ce rapport n'ira pas en France. Il me dit, pourquoi ? Il me dit, vous rendez compte, c'est Torres qui vit la défense nationale. On rendez compte des environnements que vous risquez d'avoir. Alors il me dit, non, on va le passer aux Anglais à côté. Le 31 octobre 1945, je suis passé au tribunal militaire. J'étais assis à côté d'un gendarme et le président du tribunal militaire, c'était un colonel dont l'uniforme sentait encore la naphtaline. Alors, je n'ai pas pu me retenir. À ce moment-là, en 1945, j'avais 22 ans. Je lui ai dit, vous allez sortir. Il faut que votre costume de l'un a salé, mon colonel. Le gendarme qui était à côté de moi, il me dit, ferme ta gueule, petit con. Ils vont se soigner. Au lieu d'être attrapé quatre ans, j'en ai attrapé quinze. Et en cours de justice, je l'ai attrapé dix ans d'indignité nationale pour avoir dit ce que je pensais à l'époque. Je n'avais pas encore réfléchi. Je me suis dit, je suis aussi violemment anticommuniste qu'anti-nazi. je ne l'avais pas encore compris. À dire ça en cours de justice, clac, où la majorité du jury était communiste. Le procureur ou le Statsanwalch a fait un réquisitoire qui ne me concernait pas. Il m'a dit, il m'a dit, oui, vous voyez devant vous. Ça commence par l'avant-garde, mais ça finit sous le casque SS. Vous voyez devant les SS, qu'on fait ceci et cela. et puis de toute façon, si vous pensez à cause de son jeune âge, mais pensez, il a le germe fasciste en lui. Donc, il est à éliminer pour l'avenir. Et puis, j'ai été condamné à mort. Les éditions huit dans la cellule des condamnés à mort avec les chaînes aux pieds et aux mains. Le premier que j'ai vu, j'ai vu fusiller un gestapiste qui, pourtant, je ne sais pas pourquoi, a été persuadé d'être gracié. Il avait écrit sur le mur, Prébos se vengera. Et le matin, la porte qui s'ouvre, qui grince, quatre, cinq, dix qui arrivent en sombre, qui ne secouent que dormait. Et je le vois toujours ce sensé. j'ai vu ses yeux. Les yeux sont mis à papilloter. Il leur a dit, Prébos, votre pauvre en grâce, il a été rejeté, ayez du courage. Je dis, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Et ils l'ont soulevé et ils l'ont emmené. Je l'ai entendu dans le couloir, j'entendais qu'il pleurait quand ils l'ont emmené. Surtout ceux qui sont rentrés précipitamment en France pour rejoindre leur famille. Ils ont mal fait parce qu'ils n'ont pas tenu compte des réactions auxquelles ils auraient dû faire face chez eux. Parce que quand ils sont rentrés en France, on leur a demandé mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? Vous étiez contre, vous êtes combattus contre la France ? On est venus pour travailler. Et non, ils ont été obligés de signer leur engagement à la Légion étrangère. Ils se sont fait la Dauchine et l'Algérie. Je suis appelé à la préfecture où je tombe sur un vrai résistant. Le gars qui a été parachuté deux fois de Londres, enfin je ne sais pas trop ce qu'il a fait, il me dit pour vous racheter, vous, racheter, il faut vous engager dans l'armée française. Ah ben je dis ça, ben je dis ça, ben mon destin c'est d'être volontaire. ou la tôle ou l'armée française, je vais vraiment dire l'armée française. Avec, évidemment, bon pour la Dauchine. Disons que la Légion étrangère à ce moment-là, elle était importante, il y avait 45 000 hommes. Il y a peut-être trois bataillons, en tout cas c'est, un régiment, pas plus d'un régiment. Mais il y avait 46 000. Il y avait tous les Allemands, les reclus, comme nous, de la Vafen ou d'ailleurs, des divisions d'élite qui étaient dans la Légion étrangère. Et c'est pour ça que quand il y avait des coups là-bas, c'était eux qui prenaient. Parce qu'ils comptaient sur eux. La Légion, c'est une grande famille. Et la Vafen SS était une grande famille. quand on s'engage quelque part, on doit accomplir ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que j'ai cherché ma voie pendant longtemps, mais je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu. de la Vafen SS et de la Vafen SS et de la Vafen SS pour beaucoup, que nous n'avions pas intérêt à dire à nos enfants qui nous étions pour leur sécurité et leur avenir à eux. Ben que les enfants, ça s'est su parce que je leur ai annoncé, je leur ai dit, tu sais, bon, je suis parti, je me suis engagé volontaire à l'époque. Bon, comme je les ai pris en bas âge, ça s'est fait automatiquement. Puis maintenant, on n'en parle pas. On ne parle pas, il n'y a que moi qui en parle. Alors quand j'en parle, moi, on me dit, arrête, vous avez compris, arrête, on le sait. Voilà, ça s'est passé comme ça dans les familles. Ça ne doit pas toujours revenir sur le passé. J'ai très bien pu comprendre l'incompréhension des Français, parce que moi-même, avant, je n'avais pas compris. Pour comprendre, il faut aller voir. Ça m'a donné la chance de connaître l'autre monde. Donc c'était un coup de chance, totalement volontaire. Voilà, tout ce que je peux dire. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?